On va petit à petit commencer à avoir un chien qui risque de vriller. On croirait qu'il va passer par le carreau. Comment occuper mon chien pendant la période de confinement ? Cela fait bientôt une semaine qu'on est enfermé chez nous, qu'on limite les sorties. Comme nous, vous cherchez des solutions pour occuper votre chien un maximum. Vous commencez à trouver le temps long, mais peut-être que votre chien aussi va commencer à trouver le temps long. Effectivement, s'il avait l'habitude de grandes balades, si vous avez un chien avec un besoin d'énergie très important, on va petit à petit commencer à avoir un chien qui risque de vriller et qui ne va pas savoir en quelque sorte ce qui se passe et comprendre tous ces changements dans vos habitudes. On peut même avoir peur avec le temps d'avoir un chien qui commence à développer des troubles du comportement ou des stéréotypies. Alors, ce n'est pas le but de commencer à parler de ça et puis de rajouter une peur supplémentaire, mais plutôt de vous proposer des exercices qui vont pouvoir être sympas, des exercices que vous allez pouvoir faire que vous ayez un jardin ou non, si vous êtes enfermé dans la maison, afin de stimuler un maximum l'intellect de votre chien. Premier besoin du chien, on en a déjà parlé dans une vidéo, c'est la dépense énergétique, dépenser mon chien. Alors là, effectivement, on est limité et on n'a pas le choix. Donc, on va essayer de créer une dépense plutôt cérébrale par un apprentissage d'ordre nouveau ou de nouveaux exercices. Alors, je vous propose dans cette vidéo, du coup, trois exercices sympas que vous allez pouvoir faire avec votre chien. Le premier, ça va être de lui apprendre des petits tricks, des petites choses un petit peu sympas qui changent d'habitude et qui vont permettre de créer une connexion supplémentaire. Le deuxième petit exercice que je vais vous montrer, c'est l'apprentissage des ordres de base, mais à distance. On a peut-être l'habitude de faire un assis, un couché, voire un debout, ou d'enchaîner les ordres un peu toujours de la même façon. Plus on varie les ordres, plus on va augmenter la connexion du chien sur nous. Plutôt que d'enchaîner les ordres d'une façon un peu robotisée, il va plutôt faire les ordres parce qu'il comprend réellement le mot que plutôt comme une séquence programmée. Vous savez, ce chien, quand vous prenez la friandise qui vous enchaîne, le assis, le couché, le je donne la pâte sans que vous ayez rien dit, au final il a perdu un petit peu le sens des ordres et il n'est plus connecté à vous, mais il nous fait les choses un petit peu comme un réflexe, un conditionnement. Troisième exercice que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo qui est super sympa, c'est d'apprendre à votre chien à rechercher un objet et pourquoi pas vous rechercher lorsque vous êtes caché dans la maison. Donc regardez bien jusqu'au bout ces trois exercices qui vont vous permettre de stimuler un maximum l'intellect de votre chien. Donc c'est Lola qui va m'aider à vous montrer le petit enchaînement des différents tricks qu'on va pouvoir faire. Je vous montre d'abord l'enchaînement, puis après on va décomposer un petit peu et on essaiera de tout mélanger pour stimuler un peu plus l'intellect de son chien. Debout, Lola, debout, assis, tombe, tombe, couche, assis, à bois, bien, la belle, couche, laisse, prends, ouais, c'est bien ma fille, très bien. Alors, le premier exercice c'est le petit trick où on fait tourner le chien, appelé parfois twist, on fait tourner son chien d'un côté et après de l'autre. On va utiliser au début une friandise dans la main et on va guider le chien avec ses friandises et au moment où il tourne, tombe, je lui dis l'or ou je dis twist et pour le faire tourner dans l'autre sens, je vais faire pareil, tombe et je lâche la friandise à la seconde où mon chien le fait. Pour ce qui est du label, je mets mon chien en position assis, je vais avoir la friandise dans la main, je vais créer une petite tension juste au-dessus du useau de façon à ce que le chien ait envie de lever la belle, ouais, c'est bien, et je donne la friandise à ce moment-là. Pour le aboie, il faut créer une certaine frustration. Alors maintenant c'est un exercice que Lola connaît bien et qu'elle fait facilement. Dans l'apprentissage, ça peut demander un petit peu plus de temps. Attention, si vous habitez en appartement, si vous n'avez pas forcément un super contrôle sur votre chien, évitez cet exercice pour pas qu'il parte après en aboiement très facilement. On peut utiliser une friandise si mon chien monte en excitation avec la friandise, la garder dans la main et puis la solliciter un petit peu. Alors qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux, sa fille ? Qu'est-ce que tu veux ? Oui, c'est bien, voilà. Et je donne la friandise et à la seconde, mon chien aboie, je vais dire aboie. Je peux utiliser aussi un jouet. Je fais monter mon chien en excitation avec le jeu. Prends, 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 ça c'est bien, ça me laisse. Je vais créer à nouveau une frustration. Lola qui maîtrise bien les autocontrôles, là retourne rapidement en calme. Quand votre chien monte en excitation, qu'il est devant comme ça et qu'il ne peut pas l'atteindre, vous lui faites « Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, ça ? » Qu'est-ce que tu veux, ça ? Qu'est-ce que tu veux, ça ? Oui, c'est bien, prends. Et vous déclenchez le jeu à la seconde où votre chien aboie en disant le bras, laisse. Pour ce qui est du coucher avec la friandise posée au sol et que le chien ne prenne pas la friandise, je vous remonte, je reprends quelques croquettes. Je vais avoir plusieurs croquettes dans la main. Mettre mon chien, il faut avoir appris le coucher au préalable. Une façon de l'apprendre, coucher. Très bien, pas bouger. Vous pouvez récompenser le pas bouger de votre chien. Pas bouger. Et vous allez lui demander de garder le pas bouger alors que la friandise est ici. Aidez-vous d'une laisse au début si nécessaire. Je pose la friandise, pas bouger. Et je récompense mon chien sur le fait de rester au pas bouger. Pas bouger. Petit à petit, vous pouvez corser l'exercice en rapprochant la friandise. Pas bouger. Je récompense mon chien sur le fait d'attendre. Et je l'autorise à y aller. Prends. Voilà. Après, vous allez pouvoir vous amuser à mélanger tous les tricks d'une façon différente. Si vous faites tout le temps dans le même sens, on va avoir ce problème-là un peu d'automate. Le chien qui, quand il voit la friandise, nous enchaîne un lavelle, puis un coucher, puis un aboie. Donc variez. Coucher. Assis. Ton. Ton. Ouais, c'est bien ça la fille. Aboie. Pour le deuxième exercice, c'est-à-dire les ordres de position à distance, il faut déjà que votre chien connaisse bien le assis, le coucher et le debout. Rapidement, comment apprendre cet exercice-là ? On va le faire à côté de son chien, avec la laisse au début. Si mon chien est déjà au assis, je peux lui apprendre le debout en avançant un petit peu. Debout. Faire le stoppant tout de suite derrière. Ouais, c'est bien ça. Pour le assis. Assis. Une légère tension et je détends dès que mon chien y est et je vais valider. Eh bien. Pour le coucher, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut accompagner la friandise vers le bas. Coucher. Accompagner avec la friandise vers le bas. Et de là, pas bouger. Faire soit assis, soit debout. Debout. Eh bien. Assis. Le but maintenant, ça va être d'apprendre à votre chien à faire ses commandements à distance. Donc on demande à son chien de rester en place. Pas bouger. On va se mettre longueur de laisse devant. La laisse va nous permettre de guider, de reprendre tout de suite s'il y a une erreur. Pour mon coucher, je l'associe à un geste. Coucher. Et je tire vers le bas en même temps. Pour mon assis, le geste vers le haut. Assis. Pour mon debout, un petit geste vers l'avant. Debout. Pas bouger. Ce qui va faire avec le temps que je vais pouvoir, sans action de la laisse, demander à mon chien d'enchaîner. Coucher. Debout. Assis. Coucher. Assis. Debout. Dans tous les sens possibles. J'ai ainsi un chien qui est connecté sur moi et qui me fait des exercices parce qu'il comprend réellement le mot. Et pas seulement parce qu'il enchaîne après assis, c'est forcément coucher. Après coucher, forcément debout. Forcément assis. Pour notre dernier exercice que je trouve pour ma part le plus sympa, c'est la recherche d'objets. On va demander à Lola d'attendre de l'autre côté, qu'elle ne voit pas où je cache l'objet. Sinon, ça va être un petit peu trop facile. Donc ça, c'est la dernière étape. Avant ça, déjà, il faut que vous preniez le jouet favori de votre chien. Le jouet que votre chien prend. Adore. Qu'il aime bien tirer quand vous le tenez. Le jouet avec lequel il se balade. Donc, un chien qui aime bien tirer, ça va être beaucoup plus facile. Je vais mettre mon chien au coucher. Coucher. Eh bien, pas bouger. On fait facile au début. Vous demandez à votre chien de ne pas bouger. Alors que vous posez l'objet à peu de distance. Et là, vous l'autorisez à aller chercher. Cherchez. Ouais, c'est bien, c'est la petite. Ouais, c'est bien. C'est bien, ça. Voilà. Voilà, ça, c'est un exercice que Lola adore. Donc, on va faire un petit peu plus difficile. Alors, vous avez bien compris le principe. Au début, on fait vraiment à côté. On envoie le chien aller chercher à vue. Mais ce qu'on veut, c'est que le chien aille chercher au flair. Donc, on va demander à Lola d'aller se cacher. Lola. Assis. Pas bouger. On va éviter qu'elle triche quand même. Et on va aller cacher le jouet. Tiens, aussi. Dans les toilettes. Voilà. On va la leurrer un petit peu. On va faire du bruit, comme si on allait cacher ailleurs. Comme si on allait cacher dans le tiroir. Si jamais on a un chien qui essaye d'écouter où est-ce qu'on cache. Normalement, on est toujours assis, pas bouger. Alors, on n'a pas besoin de crier l'ordre. Parce que le chien est très attentif et il comprend bien. Cherchez. Voilà. On voit qu'elle cherche au flair. Voilà, ça n'est pas longtemps. Ouais, c'est bien ça, la fille. Ouais, c'est bien. Et on récompense le chien dans le jeu de mordant. Vous l'aurez compris, ce qui motive vraiment mon chien, c'est le jeu que je donne une fois qu'il a trouvé le jouet. C'est ce jeu de mordant. Vous pouvez vous amuser à faire la même chose si votre chien est plutôt friandise, à aller poser une friandise devant au loin, en lui faisant un pas bouger et en l'autorisant à aller prendre. Et petit à petit, vous allez cacher la friandise à un endroit de plus en plus compliqué. Pour que votre chien apprenne à vous chercher, à chercher quelqu'un, cachez l'un des membres de votre famille avec le jouet dans la maison, au début à vue et après à un autre endroit et qu'il déclenche le jeu avec votre chien ou qu'il donne la friandise. J'espère que ces exercices vous ont plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire une petite vidéo de votre entraînement avec votre chien. Alors je vous ai suggéré trois exercices, vous en avez peut-être d'autres que votre chien sait faire ou que vous avez pris le temps de lui apprendre pendant ce début de confinement. Montrez-nous le et ça va être l'occasion de passer du temps et d'échanger un petit peu sur ce que nos chiens savent faire. Et pourquoi pas d'apprendre des nouvelles choses et de renforcer pendant cette période un peu plus compliquée, un peu particulière. De renforcer un peu plus de connexion, d'apprentissage et surtout de stimuler nos chiens d'un point de vue cérébral. Merci de m'avoir écouté jusque là et à bientôt pour une nouvelle vidéo.